Musique Bonjour les amis, comme vous le voyez, ici c'est Monsieur M. Toussaint. Je suis instituteur en service à l'école primaire publique de Harlem, la séquestion scolaire de Saint-Baudi, région pédagogique numéro 34. Je voudrais étudier avec vous les unités de longueur, la conversion et les opérations. Comme vous le savez bien, c'est une leçon déjà faite en classe, donc nous allons juste faire la révision. La distance qui sépare ma maison de l'école est 4 kilomètres. Je dis bien, la distance qui sépare ma maison de l'école est 4 kilomètres. Qui va me dire la distance qui sépare l'école de sa maison? Oui, 5 kilomètres, oui, 20 décamètres, oui, 400 mètres, c'est bon. Les amis, en dehors des différentes unités de longueur que vous venez de citer, lesquelles vous connaissez encore? Oui, le millimètre, c'est bon. Oui, l'ectomètre, c'est bon. Oui, le décimètre, c'est bon. Suivez cette activité avec moi. Papa a acheté une parcelle de longueur 9 hectomètres et de longueur 9 décamètres. Je dis bien, papa a acheté une parcelle de longueur 2 hectomètres et de longueur 9 décamètres. Calcule en mètre le demi-périmètre de cette parcelle. Calcule en mètre le demi-périmètre de cette parcelle. Tu peux essayer. C'est bon. Nous allons passer à la correction. D'abord, les dimensions ne sont pas de la même unité. La longueur est en nettomètre. La longueur est en décamètre. Mais on nous demande de calculer le demi-périmètre en mètre. Que doit-on faire? D'abord, nous devons convertir les dimensions en mètres avant de passer au calcul du demi-périmètre. Je calcule en mètre le demi-périmètre de la parcelle. Je croyais d'abord les 2 hectomètres et les 9 décamètres en mètre. 2 hectomètres égale. Je vais me servir de tableau de conversion des unités de longueur. Le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. J'inscris les données dans le tableau de conversion. 2 hectomètres que je convertis en mètres. ce qui est de zéro jusqu'à la colonne demandée. Donc, 2 hectomètres fait 200 mètres. Maintenant, la largeur. 9 décamètres. 9 décamètres. J'inscris 9 décamètres dans la colonne des décamètres. 9 décamètres en mètre zéro ici, dans la colonne de mètre. Donc, ça fait 90 mètres. Maintenant, je peux passer au calcul du demi-périmètre. C'est que le demi-périmètre est égal à la longueur plus la largeur. Ici, la longueur est 200 mètres. Donc, j'écris 200 mètres plus 90 mètres. Je fais mon calcul. 200 plus 90 0 plus 0 plus 9 égale à 9 2 plus 0 égale à 2. Donc, ça me fait 290 mètres. 290 mètres. 290 mètres. Donc, le demi-périmètre est égal à 290 mètres. C'est bon. As-tu trouvé la réponse ? Nous allons passer à l'activité 2. Écoutez bien l'activité. Transforme les résultats en décimètres. Transforme les résultats en décimètres. Transforme les résultats en décimètres. Donc, tu vas te servir de l'activité 1 que nous voulons de faire pour transformer les résultats en décimètres. Le A. 68 mètres plus 26 décimètres. Je dis bien. 68 mètres plus 26 décimètres. Vas-y. Au travail. C'est bon. Suivez la question avec le mètre. Nous devons d'abord répondre à la question. Oui. Je transforme les résultats en décimètres. C'est bon. Suivez. Je transforme les résultats en décimètres. Le A. J'ai écrit d'abord les 68 mètres dans le tableau de conversion en commençant par le chiffre qui occupe la position des unités. 8 et 6 que je vais convertir en décimètres. J'ai écrit 0 dans la colonne de décimètres. Donc ça me fait 680 décimètres. Ça me fait 680 décimètres. Je note quelque part 680. Mais non. J'inscris le nombre 26 décimètres dans la colonne dans le tableau de conversion des unités de longueur. 6 dans la colonne de décimètres parce que c'est 6 qui occupent la position des unités. Et 2 ici. J'écris des 0 jusqu'à la colonne demandée. Donc les 26 décimètres me font 2600 décimètres. 2006. À nouveau, je fais la somme. 0 plus 0 égale à 0. 8 plus 0 égale à 8. 6 plus 6 égale à 12. J'écris 2 et je retiens 1. le 1 de retenue plus 0 égale à 1 plus 2 égale à 3. Donc la réponse est 3280. Je crois qu'il a trouvé. C'est bon. Les amis, 3280 décimètres. Nous allons passer à la question B. Nous allons passer à la question B. On va passer d'abord les opérations et les nombres qui sont inscrits dans le tableau. 23 décimètres. 23 décimètres que je vais convertir en décimètres. 0 0 c'est bon. Moins 16 mètres. J'inscris rapidement 16 16 mètres 6 1 donc ça fait 2300 moins 160 160 Les amis, suivez bien l'opération. 0 moins 0 égale à 0 On suit bien. 0 moins 6 Je ne peux pas. J'ajoute une dizaine à 0 ça fait 10 10 moins 6 égale à 4 J'abaisse le sou suivant qui est 1 1 plus 1 égale à 2 J'ai face de 1 que j'ajoute à 1 ici ça fait 2 3 moins 2 égale à 1 2 moins 0 est égale à 2 Donc le B est égal à 2140 décimètres Je crois que tu as trouvé bravo Les amis voilà que nous voulons de faire quelques activités sur les unités de longueur la conversion et l'opération Ces différentes activités que nous voulons faire te rappellent quelles règles Tu sais bien qu'on avait étudié cette notion en classe ça te rappellent quelles règles Oui ça te rappellent que convertir une mesure c'est la transformer à une autre unité Je dis bien convertir une mesure c'est la transformer à une autre unité Si par exemple j'ai 2 mètres que je vais transformer en centimètres ça veut dire que je vais convertir 2 mètres égale à 200 centimètres On me souvient Pour effectuer des opérations que ce soit l'addition ou bien la soustration il faut que les mesures soient de la même unité Je dis bien pour effectuer des opérations l'addition ou la soustration même parfois quand tu veux calculer les deux rectangles tu vois bien donc il faut que les mesures soient de la même unité maintenant il faut toujours convertir avant d'effectuer les opérations il faut toujours convertir avant d'effectuer les opérations pour inscrire un nombre dans le tableau de conversion tu dois commencer toujours par le chiffre qui occupe la position des unités je dis bien si tu veux inscrire un nombre dans le tableau de conversion tu commences toujours par le chiffre qui occupe la position des unités même si ça y a des nombres décimaux tu identifies d'abord le chiffre qui occupe la position des unités que tu écris dans la colonne indiqué effectuer les opérations suivantes si tu veux un lit toutes les opérations effectuer les opérations suivantes à 29 km moins 48 et au mètre la réponse en décamètre je dis bien 29 km moins 48 et au mètre la réponse en décamètre va essaye je vais donner la réponse c'est égal à 2000 c'est égal à 2420 décamètre 2420 décamètre as-tu trouvé nous allons passer à la question b 7,2 décimètres plus 27 centimètres je dis bien 7,2 décimètres plus 27 centimètres il faut essayer tu as essayé ok je vais te donner la réponse c'est égal à 990 millimètres c'est bon nous allons passer à la troisième question 72 mètres moins 87 décimètres 72 mètres moins 87 décimètres il faut essayer la réponse en centimètres c'est dans la réponse ça t'égale à 6330 centimètres 6330 centimètres je crois que tu as bien travaillé avec moi tu as aimé ce que j'ai fait donc il faut beaucoup te mettre à l'oeuvre à la maison et tu peux finir avec les deux questions qui restent et donnez-vous beaucoup de travail et à la reprise au revoir à la prochaine Merci.